Il a intérêt à parler vite et bien. Deux zombies sexuels lobotomisés le même jour, c'est un peu trop. Même pour moi. Bonjour. Je crois qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas trop... J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Relax. T'as pas besoin de mes données ni de détails. Je suis pas un client. Je suis là pour te parler, pas pour passer du temps avec une poupée. Tom, c'est bien ça ? Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès. Tu veux dire qu'elle n'est pas là ? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka... Non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. Attends. C'était à Osaka ou Oslo ? Oslo. Ouais, Oslo, c'est ça. Cet accident, c'était avec un client, c'est ça ? J'ai trouvé du sang dans sa cabine. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent ici de temps en temps. Et ça dérange personne. On nous donne de nouveaux implants, des congés maladies, et même une indemnité parfois. Maintenant que j'y pense, c'est bizarre qu'on l'ait envoyé aussi loin. C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie. Où je peux le trouver, ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. Mais c'est une zone complètement interdite aux clients. Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forest, c'est quoi son boulot ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ses poupées. C'est ça qu'il faudrait remplacer.